Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Rebel Inc. Escalation qui est un jeu de stratégie et gestion dans lequel on doit stabiliser une région. On est donc payé par le gouvernement pour éliminer toute rébellion mais également pour s'assurer que les gens soient suffisamment heureux afin qu'ils ne rejouent pas assez rebelles. Les développeurs nous ont également sorti Plague Inc. Evolved dans le passé, un jeu dans lequel on développe un virus pour éliminer l'humanité. Je vous ai fait une présentation et le lien est dans la description. Donc là on a quelques éléments de gameplay en commun comme on va le découvrir ensemble. Et avant de démarrer, attention, c'est une version Early Access qui veut dire que vous ne pouvez pour le moment jouer qu'en solo. Dans le futur il y aura le multiplayer et même la possibilité de créer ses propres scénarios. En mode de gameplay disponible, on a le jeu principal, il y a plusieurs personnages que l'on peut contrôler, chacun avec des différences assez intéressantes et également plusieurs maps pour nous donner un petit peu de diversité côté challenge. Sachant que le mode campagne, scénario et contre la montre ne sont pas encore dans le jeu, ils vont arriver un petit peu plus tard. Bien, donc en avant ! On choisit ici la région instabilisée, j'en ai débloqué 2 sur les 5 de disponibles et les reliefs de chacune est vraiment importante, ça va avoir un gros impact sur notre stratégie vu que les rebelles ont un comportement bien particulier, qu'ils ont des préférences, par exemple ils adorent s'installer dans les montagnes et des choses qu'ils ne peuvent pas faire, par exemple ils ne peuvent pas traverser les rivières. Donc par exemple s'il y a des rebelles ici, je peux poser mon armée là et petit à petit aller vers leur territoire pour les éliminer complètement et les empêcher de fuir. Ça veut également dire que s'ils capturent ce secteur là, ils ne peuvent pas tenter de capturer celui-ci, à moins qu'une rébellion séparée se développe dans une région, car j'ai maltraité les gens là-bas. Donc vous voyez, cette région est vraiment facile à dominer, à stabiliser, vu qu'il y a plein d'endroits où coincer les rebelles. Et alors je me suis fait balayer sur la région col de montagne, vu que la montagne est au cœur de la région, et que les rivières ne traversent pas complètement la région. Donc les rebelles peuvent zigzaguer pour capturer le tout. Je ne peux pas les isoler facilement dans un endroit, à moins de faire barrière avec des forts et mes armées, comme on va le voir ensuite. Donc c'est cette région là que l'on va tester, je vais probablement perdre, mais ce n'est pas grave, en avant. Ici on va choisir le personnage qui va s'occuper de la région. Chacun a sa spécialité, ce qui va avoir un impact sur le gameplay. Par exemple le fonctionnaire, le personnage de base, n'a pas de défauts et il reçoit le budget de la région tous les mois. Par contre l'économiste que j'ai débloqué il y a peu reçoit le budget de la région en début d'année. Donc vous avez un gros pactole que vous pouvez dépenser comme vous voulez, ce qui vous donne un petit peu plus de flexibilité quand il y a des catastrophes ou des événements qui se déclenchent. Par contre le danger est de tout dépenser trop tôt et de ne plus rien avoir pour le reste de l'année. C'est quelque chose qui m'arrive vraiment souvent avec ce personnage, donc je vais choisir le fonctionnaire. Mais vous pouvez voir qu'il y a un général, un banquier, un trafiquant et un chef de guerre qui nous attendent, chacun avec ses avantages et désavantages. On peut également choisir des conseillers, je n'en ai pas encore des bloqués, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils nous offrent. Mais on va voir peut-être ceux-là si je les débloque en finissant cette partie. Et là on y va en mode normal et je vais appeler, allez on va s'appeler, voilà c'est le nom de notre organisation. Et notre dossier est approuvé et on va s'occuper de la montagne, du col de montagne. Ils nous disent que l'invasion est terminée, que les troupes se sont retirées, mais malgré les premiers espoirs de changement, la région reste instable et la population se sent négligée. On va donc devoir stabiliser la région et pour cela on va commencer par construire notre quartier général. Donc chaque région est faite de plusieurs zones avec des habitants et leur infrastructure. Et la position du quartier général est vraiment importante car en fonction de la zone on va recevoir des bonus et des malus différents. Par exemple si je me mets dans les montagnes, je suis dans une zone reculée qui est donc plus dure à capturer. Par contre il y a moins de gens sur place, donc je vais moins les influencer grâce à mon quartier général. Et je suis connecté au reste de la région par un chemin, ce qui veut dire que le transport de troupes va être lent. Il y a des zones rurales avec des routes et là je vais carrément me poser dans la plus grosse ville du coin, ce qui est une zone urbaine. Et en plus on peut voir qu'il y a une autoroute qui passe au milieu, ce qui veut dire que je vais pouvoir transporter mes troupes super rapidement vers le reste de la région. Donc on y va et je vais tout de suite mettre pause, comme ça je vais vous expliquer les bases du gameplay. On peut voir qu'ici il y a 46 037 gars qui sont neutres, 1576 qui sont hostiles et personne ne me soutient. Donc je suis nouveau, je n'ai pas encore prouvé ce que je peux faire, c'est normal, les gens attendent de voir ce qui va se passer. Et en fonction de mes actions, je vais gagner du soutien ou en perdre. Carrément des gens vont venir des hostiles et les gars hostiles sont des rebelles potentiels. Attention à cela. Et on peut voir dans la zone là, j'ai un petit peu moins de gens, vu que ce n'est pas une ville, on est dans une zone rurale. Par contre, il y a moins de gens hostiles et tout cela. Plus tard, je vais pouvoir construire des nouvelles autoroutes, améliorer celles existantes et tout cela. Alors mon budget, ou plutôt j'ai 47 dollars en stock pour le moment pour construire des choses. On est au début du mois d'avril et comme je vous l'ai dit, j'ai choisi le fonctionnaire, ce qui veut dire que je vais être payé chaque mois. J'ai un budget annuel de 36 dollars, ce qui veut dire 3 dollars par mois. Et il y a 3 catégories où claquer l'argent. Il y a les initiatives civiles. En général, celles-ci vont faire remonter le niveau de soutien. On va donner accès aux gens à de l'eau, des soins, de l'électricité, de la nourriture, ce genre de choses. Il y a les initiatives du gouvernement pour de la propagande, ça va être également pour diminuer le niveau de corruption, pour faire une police, ce genre de choses. Et on a les initiatives militaires qui sont bloquées pour le moment, vu qu'il n'y a pas de combat. Elles vont être débloquées dès qu'il y a les premiers bonhommes qui combattent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà débloquer les 3 civils, les 3 catégories d'initiatives civiles. Donc il y a celles sur les services, sur l'infrastructure et le développement. Donc je vais commencer par donner de l'eau aux gens, c'est vraiment quelque chose de basique. Et là vous pouvez voir que ça ne coûte que 2 dollars, et je vais mettre de l'électricité qui coûte 7 dollars. Donc là j'y vais, boum, et vous avez vu le niveau d'inflation a augmenté. Plus je dépense rapidement de l'argent dans une catégorie, plus l'inflation augmente et plus ça me coûte cher. Donc là vous voyez, je vais devoir claquer 9 dollars plutôt que 7 pour leur donner de l'électricité. Donc on va attendre un petit peu que le niveau d'inflation se calme dans la partie civile. Si je viens là, vous pouvez voir que l'effet est inférieur. Par contre, là le niveau de corruption augmente à chaque fois. Donc je vais plutôt mettre de l'argent dans un plan anti-corruption pour que la barre diminue petit à petit. Donc c'est fait, et maintenant on est parti. Donc là, vous pouvez voir, regardez, là ça y est, premier plan de construction ici. Donc je vais voir, ils sont en train de faire des puits dans le coin pour pouvoir donner accès à ces gens à de l'eau. Et maintenant, maintenant que j'ai attendu un petit peu, je crois que j'ai attendu un mois, on va aller mettre de l'électricité parce que ça c'est également... Ah non, c'était pas assez tôt. On a quand même payé 9 dollars, c'est pas grave. Donc on va leur permettre d'avoir de l'électricité. Donc là, ils me préviennent, attention à l'inflation, je sais. Et là, le service d'eau a été posé. Et donc là, vous pouvez voir que petit à petit, j'ai du soutien qui est généré dans le coin. Et dans cette zone, on est en train de faire le service de réapprovisionnement en eau et de l'électricité. Ce qui va être parfait parce que là, c'est une zone très, très importante pour moi. Ah, et maintenant on a accès à la jauge de réputation. Celle-ci est en gros ma barre de vie. Si elle arrive à zéro, j'ai perdu. Même s'il y a plein de gens qui me soutiennent, rien à faire. Si elle arrive à zéro, c'est perdu. Et ça va monter et descendre en fonction de nos actions, par exemple. Si je demande aux armées étrangères qui viennent nous aider de rester sur place trop longtemps, le niveau de réputation va baisser, par exemple. Et il va y avoir des événements également. Alors, ici, ah, on vient d'obtenir des infos sur cette région. Donc petit à petit, vous voyez, quand les régions sont proches, on va voir ce qu'il y a là, ce que les gens ont besoin. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais voir est-ce qu'il y a des régions qui demandent quelque chose en particulier. On va plutôt aller dans l'autre sens. Non. Ils n'ont pas de demande, pas de demande. Là, ils sont en train de lui mettre de l'électricité. Donc pour le moment, ils n'ont pas de demande. Donc je peux attendre un petit peu. On a besoin de renseignements locaux. Ouais, je sais. Il faut des représentants, on les conseille, on les fera plus tard. Ici, on est en train de mettre les lignes électriques. Donc là, on se débrouille pas mal. Je vais accélérer un tout petit peu. Ah, on leur a mis de l'eau. Et c'est parfait. Là, on est à 353. Cool. 300, 400. Ah, regardez ça, ça, il va plus vite là. Ah, du coup. Et c'est pas que parce que j'ai accéléré le temps. Du coup, dans le gouvernement ou dans le militaire, on n'a toujours pas le temps de débloquer. Alors je vais mettre, je vais leur donner accès aux toilettes. Et je vais débloquer les catégories gouvernementales là-haut. D'accord, attention à l'influence. Et alors, on va mettre un petit peu d'argent pour toujours baisser le niveau de corruption. Ah, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre ? Relations publiques et médias. Multiplie nettement le niveau de soutien actuel et futur. 14, par contre. Je pense que les gens vont bientôt attaquer, donc je vais économiser un peu mon argent. Mais on va se mettre, on va lancer le média dans pas longtemps. Alors. Donc là, la police est installée. Ça, c'est cool. Là, les services, les chiottes. Parfait. Ah, regardez, les choses se construisent. Cette zone est instable encore. Mais je pense que ces deux-là vont bientôt devenir stables. Alors, regardez tout ce qui se construit partout dans le monde. Alors. Est-ce que vous avez des besoins ? Ah. Alors là, il s'inquiète que le niveau d'éducation ne suffise pas. Et je fais niveau d'éducation. Mais bon, c'est juste 4% de pénalité. Ce qui veut dire que... C'est pas grave. Je vais recruter 4% moins rapidement du soutien. Ah, ça y est. Alors là, l'initiative militaire est autorisée. Vu qu'il y a maintenant des rebelles. Donc, on vient débloquer le déploiement de soldats de coalition. Donc, il y a deux types de soldats. Il y a ceux internationaux qui viennent. Attention, ils ont un impact vraiment négatif sur le soutien que l'on reçoit. En gros, si on laisse des soldats internationaux dans une zone, il y a de forts risques que la zone se rebelle. Et je vais également donc prendre des soldats nationaux. Eux ont un impact inférieur sur le moral des gens. Mais bon, pour le moment, on y va avec les internationaux. Et je vais payer un interprète. Ce qui veut dire que... On obtient les choses plus vite. Et je pense que normalement, les soldats internationaux vont avoir un impact négatif inférieur sur les autres. Alors, donc voilà. Donc là, j'ai les soldats. Les soldats internationaux sont entraînés très rapidement. Boum, ils sont disponibles. Les nationaux mettent du temps. Donc là, il faut attendre et voir où sont les rebelles. Je vais essayer d'obtenir des infos sur ça un petit peu plus tard. Ah, alors les insurgés, ils sont ici. Alors, je vais essayer de les bloquer. Donc on va mettre pause. Et ils sont là. Alors, ils peuvent m'infiltrer par là. Et ils peuvent m'infiltrer par là. Donc pour le moment, on va juste bloquer là. Et on va attendre que lui pour aller. Donc le problème, c'est que quand je bats des rebelles, ils ne sont pas battus à moins d'être coincés dans la zone de tous côtés. Donc par exemple, d'avoir dans leur dos une rivière et d'avoir des soldats des deux côtés. Donc il faut que je les coince. Parce que sinon, ils vont aller ailleurs. Et c'est comme essayer de choper du sable dans les mains ou de l'eau. Ça se glisse, ça se glisse et ça va ailleurs. Alors, du coup, on est bon. Ah, alors, soldats déployés. Et donc là, on va obtenir plus d'infos. On a vu des infos sur les rebelles. Et donc là, pendant que mes gars sont là, ils vont essayer d'avoir des infos sur la zone. On est bon ? On est bon. Il faudrait les mettre là-bas. Alors, ils s'emparent de la zone. Ah, alors ils ont déjà un territoire. D'accord. J'aurais espéré que non, mais ce n'est pas grave. Alors, dans militaire, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais mettre des drones. On va acheter des drones et on va faire des frappes aériennes. Voilà. Donc là, maintenant, on obtient des infos sur visuel sur d'autres endroits. Et là, ils essaient de m'attaquer. Ils essaient de m'attaquer là. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si on va pouvoir les repousser. Non, ça va, le combat est en notre faveur. Vous voyez, la barre représente notre... Donc, il fuit. C'est bon. Ils ont essayé de capturer cette zone. Ils n'ont pas pu. Civil touché par une frappe aérienne. Donc, on présente ces excuses. Mais on va perdre du soutien. On dissimule. 23% de chance que ça rate. Donc, une chance sur quatre. On va essayer de dissimuler. On a nié avec succès. Donc, pas d'impact. Et là, je vais bientôt avoir mon autre endroit. Alors, maintenant, militaire, je veux encore cette unité. On va en avoir besoin. Et je vais mettre un peu plus de précision dans les frappes aériennes pour pas qu'on touche les civils. Alors, ah, là, ils sont en colère contre les soldats. Regardez. Les soldats sont là. Et vous pouvez voir que ça génère beaucoup d'hostilité. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. Alors, là, hausse de la corruption. On va devoir combattre ça. Et je vais envoyer... On a fait une frappe. Je vais envoyer mes soldats là. Ou même, plutôt, on va inverser. Voilà, on inverse. Comme ça, mes gars vont être là. Et eux ont un impact inférieur sur la classification. Donc, là, on est sur place. Alors, je suis à 20 d'argent. Et alors, là, ce que je veux maintenant, c'est pouvoir construire des forts, des bases. En construisant les bases, je vais empêcher les soldats. Ouh ! Je vais refaire. C'est-à-dire, ici. Site choisi à Hotel Sierra. Bon, oui, on va payer 4 dollars pour avoir notre base. Donc, ici, on va bloquer les games. Donc, normalement, on ne peut pouvoir passer par là. On va se mettre là-bas, j'espère. Alors, à la ville principale. Journaliste demandant accès au full Fox. 55% de chance que ça booste la réputation. Ben, on y va. Si je refuse, apparemment, 100% de chance que la communauté internationale se fâche. Donc, là, on est bon. Et là, vous pouvez voir, cette base militaire donne un coup de main à mon unité, là, pour combattre. Donc, les gars, échappent, mais on a repris cette zone. On est bon. On est bon. Alors, là, j'ai un petit peu d'argent. Vous avez convaincu assez d'argent pour stabiliser la zone. Parfait. Donc, là, la zone est stabilisée. S'il n'y a pas d'insurgés qui reviennent là, elle va être à nous. Alors, maintenant, ce que je veux voir, c'est un petit peu est-ce que les gens ont des besoins. Ça, toujours. Toujours, d'accord. Pas besoin de soins, ni rien. D'accord. Donc, c'est la catégorie, là, qui demande d'être un petit peu boostée. On va faire des formations professionnelles. Et je vais booster un petit peu pour combattre la corruption, parce que c'est incroyable. Et en civil, on va améliorer les chiottes. Gouvernement, on va payer pour les relations médias et multiplier notre gain de soutien. Alors, là, qu'est-ce qui se passe ? Loi sur les droits de femmes proposées. De nouvelles lois ont proposé pour améliorer les droits de femmes et répondre aux normes internationales d'égalité. Est-ce que Fox soutiendra ses réformes ? Si je dis non, donc il y a 60% de chance de colère internationale. Si je dis faire une réforme graduelle, un peu de colère internationale augmente le nouveau du soutien urbain. Si je dis total, 58% de chance de répercussion conservatrice. Mais plus 4 gains de réputation, et ça, j'en veux. Parce que je vais essayer de... je vais en claquer un peu de la réputation dans pas longtemps. Donc là, on est bon. Et là, vous, vous êtes là. Alors, je vais vous envoyer ici. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas rester ici. Et lui, on va l'envoyer là-bas. On va essayer de les repousser, vous voyez, vers là-haut et recapturer leur territoire. Et là, parfait. Très bien. Alors, ici, on en est à où ? Pourquoi est-ce que j'ai l'aide ? Ah, allez, on est bientôt stable. 88%. Regardez. Allez, 3 donnes du soutien. On va aller repousser. Et alors, ici, ouais, là, beaucoup de gens mécontents. J'attends que les gars fuient. Une journaliste critique. D'accord. Alors, on a une chute de 4 réputations à cause de la news. Ah, on essaye de sauver le monde, là. Qu'est-ce que le journaliste, il vient foutre le bordel. Alors, déploiement de soutien bientôt fini. Zut, ouais, alors, j'ai des gars qui vont devoir... On va te mettre là. Qui vont devoir rentrer à la maison. Les gars internationaux. Donc, je vais bientôt perdre la main d'oeuvre. Construire, ouais, on va construire ici, là. Et du coup, ce que je veux, c'est aller dans militaire. Et je veux plus de bonhommes comme ça. Et on va recruter un autre comme ça pour en placer celui qui va partir. Ouais, on a des camps ennemis. Ah, ça y est, là, c'est... Ah, là, ils sont à passer derrière. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave, on va te mettre... Quoi en faire ? On va te mettre là. C'est quelle zone, c'est ça ? On va te mettre là. Comme ça, je pense. Voilà, on va repousser ceux-là. Attaque surprise à Golf, Lima, mais on est présent ici. Ah, lui, il veut rentrer. Alors, je vais lui demander de rester un petit peu, celui-ci. On a perdu de la réputation, mais bon, c'est comme ça. Là, on les a repoussés, les bonhommes. C'est bon. Là, il s'entraide. Ah, encore ? Quand l'insurgé est découvert. Là-bas, il va falloir t'éliminer. On va te mettre là. Là, on a capturé la zone. Quand l'insurgé est détruit. Là-bas, on les bloque. Attaque d'avion. La zone-là est à nous. Il faut essayer de les empêcher d'atteindre notre endroit. Ah, ils reprennent le golf. Ce n'est pas grave. Vous le reprenez. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils veulent rentrer à la maison. On va devoir les renvoyer. On n'a pas le choix. Et là-haut. Augmenter la paix. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a une désertion élevée. On va augmenter la paix. Ça va augmenter la force des soldats nationaux. On va devoir se mettre là. Et toi, j'attends que tu reviennes. Est-ce que je peux avoir une autre unité militaire ? Ouais, entraîner là tout de suite. Augmenter la force des soldats. Les insurgés contrôlent plusieurs zones connectées. Donc, ils obtiennent des bonus de recrutement. Zit ! Mais ouais, mais je n'ai pas trop le choix, là. Donc là, c'est bon. On les a repoussés. On les a repoussés. Il faudrait l'envoyer, lui. Il faudrait l'envoyer, lui, là-bas. Et là, je perds des... Je vais attaquer là-haut. Toi, je t'envoie. Toi, je t'envoie. Vous venez là. Et là, ils sont en train de construire encore des choses ici. Je suis désolé, les gens. J'aimerais vous faire plus de choses. Mais là, on est en pleine guerre. Et ça ne rigole pas du tout. Donc, au moins, déconnectez ça. Voilà. Alors, j'ai plus d'argent, militaire. Je vais demander une autre comme toi. On a perdu une. On va en avoir besoin. Elle va être entraînée très rapidement. Donc, toi, tu viens là. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Et là, on les a bien bloqués. Ah, ils essayent de venir là. Non, ils ne peuvent pas venir là. Ils ne peuvent pas venir là. Donc là, on a le gars qui bloque. Oups, mauvais bouton. Donc là, on est bon. On devrait diminuer ça. Et donc là, je vais commencer à avoir de l'argent. Est-ce que notre budget a changé ? On est toujours à 30. Oh, on est à 27 annuels maintenant. À cause de notre réputation. Vite. Alors, il est de plus en plus évident qu'un pays rival tente de déstabiliser la région. Ils fournissent aux insurgés un soutien important. D'accord. Déstabiliser le rival. Pression subtile, on ne peut pas le faire. Il me faut un bureau des affaires étrangers accusé publiquement. 100% de chance que c'est un effet négatif. On va contre-attaquer. Soutien perdu pour les insurgés. Parfait. On a réussi à diminuer. Et là, qu'avant nous ? On se trouve une garnison. Ouais, on y va. Et là-haut, nous avons le gars qui veut rentrer. On va le renvoyer à la maison. Je n'ai pas le choix. J'aimerais qu'il reste. Mais là, on est trop bas en soutien. Contact non officiel avec les chefs des insurgés. Donc, si je veux leur parler, j'ai 100% de chance qu'ils m'ignorent. On peut reporter ou on peut les menacer. Donc, je gagne de la réputation. Mais les insurgés vont être plus puissants. On va les menacer. Parce que je suis un petit peu bas en réputation. Ah, alors là, on alimente plus de fruits en électricité. Donc, 38% de familles de plus reçoivent l'électricité depuis des sources plus fiables, comme des centrales électriques. Parfait. Donc là, les gars, ils essayent de passer, mais lui ne reçoit pas d'aide. Civil touché par une frappe aérienne. Bon, on va dissimuler. Et là, le problème, on va le faire passer là. Les insurgés sont de plus en plus dangereux. Comme ça, je les aide. On va les repousser. C'est un endroit. Ensuite, militaire. Amélioration des armes. On doit booster les capacités de notre bonhomme. Parce que sinon, on va se faire. Là, on est bon. Là, j'attends qu'ils repartent. Donc, toi, on s'envoie là. Et on va petit à petit les encercler et les éliminer. Alors là, on a réussi à... Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ? Parce que... Du coup... Non, ce n'est pas par le menu là. Ce n'est pas par le menu là. Donc, vous, toujours en inquiétude par rapport au job. Ils veulent... C'est quoi ça ? Des news. De l'éducation. D'accord. Beaucoup veulent de l'éducation. Donc, c'est ce que l'on va booster. Donc, dans Civil. Hop. Ça ne coûte que deux. Ce n'est pas cher. Je vais vous donner des soins. Ensuite. Pas assez d'argent pour. Bureau des affaires étrangères. Voilà. Succès de la chaîne télé consacrée aux femmes. D'accord. On est à 33. Là-haut. Le problème ici, c'est que là... Ouh là là, j'ai 5000 gars mécontents. Voilà. Et toi, tu vas te mettre là. Normalement, on ne peut pas aller là-haut, je pense. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Système de terre humain. Les soldats sont mieux vus par les habitants. Voilà. On va prendre ça. C'est parce quoi là-bas ? Alors. Protestation contre les droits des femmes. Des conseillers de certaines zones militent activement contre les lois égalitaires qui tentent de mettre en place de nouveaux droits pour les femmes. Ah, alors si je rejette les inquiétudes, j'ai 99% de chance qu'il y ait plus d'insurgés. On va affronter les critiques. On va affronter les critiques. Là, on est bon. Toi, tu vas là-bas. Et après, là, on devrait avoir éliminé la majorité des insurgés. Mais après, ils peuvent revenir d'ailleurs. Mais au moins, on a réussi à les repousser. Alors, rival étranger soutenant. Alors, pression subtile. D'accord, un peu de chance. On va voir. Échec des efforts. Zut, on n'a pas pu faire pression sur le bonhomme. Alors, eux, renvoyez à la maison. On ne peut pas de façon à vous garder. Toi, tu vas là-bas. Votre équipe a rétabli des communications avec les chefs des insurgés. Essayez de discuter. Essayez de faire en sorte que les insurgés commencent les négociations pour un traité de paix. On peut le faire. On y va. Là, on domine assez... On va engager la... Oh ! Net recul des maladies grâce à mes... On va se mettre là. Ils vont faire que vers là-bas. Peut-être même qu'ils sont entourés. Alors, là-bas. Les gars, on les... Ouais, construire, on y va. Je pense qu'on peut bloquer. Participation politique. Un des principaux sujets des négociations de paix concerne la future participation politique des insurgés. Insurgés bannis. Garde de réputation. J'aurais dû attendre avant de faire les négociations. C'est pas grave. On les a repoussés. Maintenant, ils sont là. Ils vont là-haut. Ici. Ah, réparation pour les victimes. D'accord, on est intransigeant. On va gagner de la... Et ouais, là, les insurgés vont se plaindre. Mais là, je... Je n'hésite pas. Donc là, on va dans militaire. Est-ce que je peux avoir une autre unité ? On va reprendre l'unité là. 27. Parce que je vais les finir. Pendant qu'on négocie. Ah, là-bas, ils arrivent. Ils arrivent là-bas. Alors. Ici, chat. Justice transitionnelle. Un des principaux sujets des négociations de paix concerne le fonctionnement d'une future amnistie avec les insurgés. On va arrêter tous les insurgés. Voilà. Je sais, ça risque de... Là, on a le niveau de paix qui est affiché. Alors maintenant, ça, c'est éliminé. On intervient là-bas. On vient là. Et alors, oui, côté population maintenant. Parce que oui, c'est bien beau de faire tout ça, d'éliminer les insurgés. Mais je vais voir ce qu'ils veulent. Ok, c'est celui-là qui revient souvent. On va dans civil. Et on va mettre... Toi. Là, c'est... Ouais. Déploiement de l'élevage et des droits fonciers. Ce n'est pas important. Ce qui est donné, c'est juste que... Ce qui est important, c'est que les gens... Croissance de l'approvisionnement de l'eau potable. Ok. Là, on a une autre zone qui est pour nous. Ce qui veut dire peu d'insurgés là-bas, de rebelles, de gaustiles. Là, il y avait une base ennemie que l'on a détruite. Ah, ils ont détruit les services que j'ai posés là-bas. Ah, les méchants. P et désarmement. Les insurgés rendent les armes. Et là, il y a des nouveaux gars qui apparaissent. Donc, on les a éliminés là. Ah, ils ne rigolent pas. Comment les éliminer, c'est ça mon problème là ? Ah non, là, il y a ça. Tu vas là-bas, vu que là, on a une base. Un séisme dévaste Alpha Victor. Aide de base, aide étendue, aucune aide. On va leur donner... Ah, ça s'est augmenté la corruption, mais c'est pas grave. On va leur donner une vraie aide. On va les éliminer là. Ah, un autre sur la paix. Alors, un des principaux sujets des négociations de paix concerne la présence des forces de coalition dans la région après un traité de paix. Que doivent proposer les négociateurs de Hopeful Fox ? D'accord, on va dire que toutes les forces vont partir des étrangères. Donc là, on a un... Ah, là, il y a une base. Il y a une base. Alors, éliminez-les, éliminez vite. Ah, lui, il veut partir. On va prolonger un peu ta présence. J'espère que je descends pas trop bas. J'ai besoin... Voilà. Éliminez-la. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un là-bas. Ah, négociation de paix finie. Un accord de paix potentiel est prêt à être soumis. Donc, on va accepter. On va accepter, on l'a négocié. Paix permanente décidée. Chute de réputation. Les gens ont l'impression que les insurgés sont sortis légèrement vainqueurs des négociations. Réduit votre réputation de zéro. Bon, ben, zéro, pas grave. Traité de paix obtenue. Donc, normalement, normalement, les... Ah, c'est parfait. Donc, là, c'est la paix. Les armées ennemies devraient partir. Oh, je vais réussir. Ah, je vais réussir. Ah, je l'ai raté complètement. La dernière fois, j'ai mis de côté les négociations de paix pour vraiment me concentrer sur la satisfaction des gens et éliminer complètement les insurgés. Et, finalement, les insurgés ont réussi à s'infiltrer et à détruire ma base. Ce qui est un gros problème. Et, apparemment, là, en obtenant la paix, le reste se valide. Et, du coup, je n'ai même pas besoin d'investir. Et j'ai une victoire. Parfait. Parfait. Donc, là, j'ai trois étoiles, contrairement à cinq pour ma partie sur la première map où j'ai vraiment été à fond dans tout. Ouais, d'accord. Donc, là, maintenant, on revient au menu principal. Et on a débloqué un conseiller. D'accord. Et la carte du désert. C'est un chef religieux. Donc, comme ça, je vais vous montrer l'autre map pour que vous ayez une idée. On fait jeu principal. On a le désert du sud. Une grande ville bâtie au bord d'un désert contient la majorité de la population de la région. Il faut la défendre. D'accord. On prend notre économiste pour vous montrer un petit peu les choses d'un autre angle. Là, chef religieux. Boost nettement la réduction des capacités des insurgés lors des stabilisations. Ouh, vous voyez, d'accord. Ben ouais, pourquoi pas. C'est des gros avantages. Du coup, je me dis qu'il faut vraiment les utiliser plus pour les parties en dur. Donc, on continue avec Opul Fox. On va faire un non à nous. On libère les zones. C'est ce que l'on fait. On se ramène. On libère les régions. Bienvenue à désert du sud. Ok. L'invasion est terminée. Les droits se sont retirés. D'accord. On doit stabiliser la région. On doit installer notre QG. Et on va le poser dans la ville où il y a tout le monde. Vu que c'est celle que l'on doit protéger. Donc ça, c'est fait. On a moins de montagnes. Ou plutôt, on n'a pas de montagnes qui traversent la zone. Donc ça, c'est déjà pas mal. On a combien de gens ? 44 000 là-bas. Et on a déjà des gens qui nous aiment bien. Et on doit stabiliser la région. Alors, économiste. Donc là, vous pouvez voir, je commence avec plus d'argent. Parce que j'ai le budget de l'année. Donc je peux... On va aller en civil. On peut faire quelques folies. On va mettre de l'eau. Et c'est ce que je fais toujours. Et qu'il ne faut absolument pas... Ah, on va s'arrêter là, l'inflation. On va mettre ça pour anti-bien. Et on va attendre. Voilà. On ne va pas claquer tout non plus d'un coup. Parce que sinon, l'inflation va défoncer votre budget. Et donc voilà. Donc là, on est parti sur une autre zone. Le gameplay lui reste assez identique. On va dire pour la gestion. On va dire. Mais les maps vont vraiment avoir un gros impact sur la façon que vous allez jouer. Et en plus, quand vous avez différents bonhommes. Vous avez vu, là, j'ai l'économiste. J'ai plus d'argent, plus de budget dès le début. Donc là, je peux me lâcher un petit peu. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la présentation. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu dans ce cas-là. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501